Bonjour Alain. Jimmy bonjour, Hervé Mariton bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FEDOM, la Fédération des entreprises des Outre-mer. Vous avez été élu il y a tout juste un an, il me semble, le 26 mai 2021. Avant de parler des raisons de votre visite en Martinique, quelle analyse faites-vous du vote Le Pen dans les Outre-mer ? Dans une tribune publiée dans le Figaro Vox, vous expliquez que les causes de ce vote sont sociales, économiques, sécuritaires et identitaires. On voit bien, puisque les électeurs dans le plus grand nombre des Outre-mer, quelles que soient les histoires des uns et des autres, sont passés d'un vote Mélenchon à un vote Le Pen, que c'est un vote de protestation. Et ce vote de protestation, je fais l'analyse que sa cause principale est en partie sécuritaire, en effet, mais pour l'essentiel, économique et social. Un mal-être social lié au niveau de chômage, je ne vous apprends rien, un niveau extrêmement élevé de chômage des jeunes en particulier, et une situation économique qui n'est pas satisfaisante. Et c'est là où la Fédération des entreprises des Outre-mer, que je préside depuis bientôt un an, a toute sa raison d'être, qui est de favoriser, d'encourager le développement économique des Outre-mer, le développement des entreprises, pour le développement de l'emploi, pour l'amélioration de la situation de l'emploi. On parle beaucoup des problèmes de pouvoir d'achat, et c'est essentiel, évidemment. Le problème de pouvoir d'achat, c'est aussi un problème de revenu des gens. Parce que d'évidence, s'il n'y a pas d'emploi, ou si les emplois ne sont pas des emplois suffisamment qualifiés, eh bien alors, il y a moins de ressources pour vivre plus à l'aise. Un niveau de pauvreté aussi dans ces territoires d'Outre-mer, qui est aussi en augmentation ? Mais un niveau de pauvreté qui, en effet, pose problème, mais qui est lui-même totalement lié au niveau de chômage. Et c'est pour ça que nous souhaitons que cette situation s'améliore par le développement des entreprises, en étant offensif sur un somme de sujets d'avenir, la transition énergétique, par exemple. Mais il y a aussi un enjeu tout à fait considérable à faire en sorte que toute une partie de nos concitoyens qui, aujourd'hui, sont attributaires du RSA puissent sortir de cette situation. Parce que le RSA, c'est tout de même pas top en termes de pouvoir d'achat et tout simplement de chemin dans la vie. Le président de la République... Nous allons y revenir. Oui, le président de la République, dans sa campagne, a dit qu'il réfléchissait à être plus attentif à ce que peuvent être les contrepartis au RSA. Je pense qu'il y a un sujet qui est difficile partout dans toute la France et aussi difficile dans les Outre-mer. À la fait d'homme, nous pensons qu'il y a là un sujet sur lequel nous devons travailler. On est aussi sur des territoires, et c'est vrai en Martinique comme ailleurs, où le travail informel, comme on le dit aimablement, est assez répandu. Comment est-ce qu'on peut sortir de ce travail informel ? Comment est-ce qu'on peut aider à ce que des personnes qui ne sont pas tout à fait dans le cadre de la loi puissent s'y retrouver davantage demain avec des formules probablement simplifiées pour intégrer les circuits de l'économie ? Mais je pense qu'il y a un champ là-dessus. Très bien. Nous allons y revenir tout au long de cette interview. Pour vous, il faut une nouvelle politique pour les Outre-mer, des réformes structurelles. Ça devrait passer par quoi, ce type de réforme structurelle ? Nous sommes favorables à une loi de programmation pour le développement économique des Outre-mer. Mais il y en a déjà eu ? Il y en a déjà eu et elles ont donné un certain nombre de résultats. On a déploré il y a quelques jours le décès de Bernard Ponce qui a été ministre des Dom-Tom il y a longtemps. Bernard Ponce a engagé un mouvement qui a été un mouvement intelligent et efficace avec la défiscalisation, ce qui a permis de créer de l'activité et de créer des emplois. Il a pu y avoir des abus, il a pu y avoir des détournements. Ça fait partie de la vie, de la responsabilité de l'État et nous sommes prêts à l'accompagner de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus et de détournement. D'ailleurs, les choses ont été sérieusement encadrées depuis. Mais ça a été un mouvement intelligent. Le président de la République parle de programmation énergétique. Eh bien, chiche ! Quand il parle de programmation énergétique, je pense qu'on doit aussi, sur un enjeu aussi considérable que celui du développement des entreprises, du développement de l'économie, du développement de l'emploi, de la solution du problème de chômage dans les Outre-mer, qu'on doit pouvoir parler de programmation. D'où notre proposition d'une loi de programmation pour le développement économique des Outre-mer. Parce que vraiment, notre conviction, la mienne aussi, personnellement, c'est que l'enjeu principal des Outre-mer, c'est l'économie. Non pas parce qu'on a le culte du vaudor et que ce serait l'économie pour l'économie, mais parce que le développement de l'économie est à la clé du mieux-être, du mieux-vivre de tous nos concitoyens sur le plan social, tout simplement dans leur vie. C'est par le développement des entreprises qu'on améliorera la situation de l'emploi. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui changer de paradigme quand on voit ce qui s'est passé avec la crise du Covid-19, où toute une partie de l'économie a été bloquée ? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas réfléchir à une économie plus proche du territoire ? Mais oui, l'économie doit être plus proche du territoire. Oui, il y a des changements de paradigme. Et la loi de programmation doit être l'occasion de réfléchir à cela. Oui, davantage de responsabilité et d'adaptation au terrain. Il y a dans la loi de la République aujourd'hui des possibilités d'adaptation normative. Ça va du pouvoir dérogatoire des préfets à l'habilitation législative des collectivités. Vous le savez, il y a très peu de mise en œuvre de ces possibilités outre-mer. C'est tout cas, mais c'est curieux. On est dans un pays, la France, où les systèmes sont souvent trop rigides, mais de temps en temps, il y a des possibilités d'adaptation qui sont créées. Et ces adaptations, elles ne sont pas mises en œuvre. Il y a eu en Martinique quelques habilitations législatives, mais très peu en vérité. Et à la marge, pas sur les enjeux les plus lourds. Eh bien, oui, si on veut développer l'économie. Vous évoquiez tout à l'heure à l'antenne les craintes du BTP. Si l'on veut améliorer la situation dans le BTP, on a besoin d'un certain nombre d'adaptations normatives. Et la FEDOM travaille à ça. C'est un exemple concret du travail que l'on mène pour les entreprises et pour la vie économique des Outre-mer. Justement, vous allez rencontrer Serge Le Timé, qui a entamé cette démarche déjà de rassembler un congrès pour pouvoir développer les habilitations. Mais aller au-delà sur les habilitations, ça me semble avoir du sens. Moi, je dis simplement une chose, et nous en parlerons dans la semaine avec le président Le Chimi. Je respecte sa démarche. Il est élu du suffrage universel. Moi, je suis simplement un représentant d'entreprise. Nous travaillons avec nos adhérents sur le terrain qui ont pleine légitimité à mener leur action, que ce soit le MEDEF, que ce soit la CCI, que ce soit les organisations patronales, que ce soit la MPI dans le domaine de l'industrie, d'autres organisations d'employeurs. C'est elles qui sont en première ligne dans la discussion avec la collectivité territoriale. Et bien sûr, je rencontre le président. C'est la moindre des choses et je respecte sa mission. Et quand il parle des lois d'habilitation, je pense qu'il a raison de regarder ce sujet parce qu'il y a un champ sur lequel des progrès considérables, je pense, doivent être accomplis. Je dis simplement une chose. Vous avez évoqué ma tribune. Je le dis. Faisons attention. Je crois vraiment que l'énergie doit être concentrée aujourd'hui sur les enjeux économiques. et je ne voudrais pas que les enjeux institutionnels gomment le reste. Il y a toujours des progrès à faire. Pour des habilitations, mais pas pour une réforme institutionnelle. Mais s'il y a des progrès importants à faire sur ce terrain, pourquoi pas ? Mais vraiment, la réforme institutionnelle, il ne faut pas que ce soit pour le plaisir de la réforme institutionnelle. Et je suis convaincu que les élus ont suffisamment de maturité pour ne pas tomber dans ce piège-là, qui pourrait aussi être un piège de l'État, d'ailleurs, en passant. Parce que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. L'enjeu principal aujourd'hui, ce que nos concitoyens ont crié au moment de l'élection présidentielle, c'est bien qu'il y ait un problème social, ce problème est un problème économique, ce problème est un problème d'emploi, avant d'être une question institutionnelle. Si la réforme institutionnelle permet de faire des progrès dans le domaine économique, on prend. Si c'est le débat institutionnel pour le débat institutionnel, alors ça peut être du gaspillage d'énergie. Un piège de l'État, vous dites, quand le ministre des Outre-mer va en Guadeloupe et parle d'autonomie, c'est un piège ? Non, je pense que ce n'était pas un piège, mais je pense qu'il faut faire attention. Et je pense que quand le ministre dit cela, il envoie la balle aux acteurs de la Guadeloupe, mais il ne résout pas la totalité des sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc c'est aussi aux acteurs de terrain, les élus, ici les élus politiques, les responsables économiques, et nous, modestement, dans notre rôle en tant que fait d'homme, dans le conseil qu'on peut apporter et le relais qu'on peut apporter sur le plan national, de dire qu'il y a un enjeu principal, c'est l'amélioration de la situation sociale, économique des territoires, ça passe par le développement des entreprises, par la création des emplois, que si le débat institutionnel, y compris quand il est lancé par le ministre, permet de faire des progrès sur ce terrain-là, ça se prend. Mais il ne faut pas que ce soit les institutions pour les institutions, et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas de ce qui préoccupe principalement nos concitoyens. – Autre thème, autre thème d'importance, l'octroi de maire. Que fait-on de l'octroi de maire ? Il faut supprimer l'octroi de maire aujourd'hui ? – Je comprends que le gouvernement a envie, on verra ce qu'il en est au final, d'ouvrir le débat sur ce terrain-là. Nous savons aussi, tout simplement parce qu'ils nous ont demandé à nous rencontrer, que les membres de la Cour des comptes envisagent de lancer un travail sur ce sujet. Ce n'est pas la première fois. Vous le savez comme moi, ce débat depuis que l'octroi de maire existe, il est posé régulièrement. Et c'est totalement légitime qu'il soit posé. Simplement, nous, ce que nous disons, c'est que les choses peuvent bouger. Elles peuvent bouger si c'est pour aller dans un mieux. Un mieux pour les consommateurs, la lutte contre la vie chère, un mieux aussi pour les entreprises, l'enjeu qu'il y a à défendre les entreprises, et en particulier dans le domaine de la production, parce que c'est important qu'il y ait une production sur le territoire. Et on sait que tout ce sujet est un peu compliqué aujourd'hui, parce que l'octroi de maire, c'est aussi une ressource pour les collectivités locales. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir le même outil qui soit ressource pour les collectivités locales et outil de protection pour les industriels ? Ça se travaille, ça se regarde. Dernier point, si je peux me permettre, c'est qu'il y a, pour l'octroi de maire, des possibilités de différencier les taux d'octroi de maire selon les produits, qu'à La Réunion, par exemple, sur le département de La Réunion, il y a davantage de différenciation des taux d'octroi de maire selon la nature des produits qu'il n'est pratiqué en Martinique, mais c'est vrai aussi en Guadeloupe. Il y a un chantier là-dessus. Je crois d'ailleurs que la collectivité territoriale de Martinique et que les acteurs économiques de Martinique se sont d'ores et déjà emparés de ce chantier. Voilà M. Mariton, la première partie de notre émission est terminée.